A Sakania, le président territorial, la société civile du Congo, Sosiko, dénonce l'enlisement de l'exécution du cahier de charges soumis à frontiers SA. Patrick Mumba lit cela la constitution irrégulière des commissions, mais aussi la mise à l'écart, d'après lui, des personnes qui impactent directement l'exploitation minière. C'est un document qui reprend beaucoup de problèmes sociaux qu'elle fait face à la population du territoire de Sakania. Quand on doit égrener la liste, elle semble être longue. Il y a la réhabilitation de l'hôpital local, il y a la chigère, il y a aussi des écoles qu'on va construire du côté de l'Ukangaba, Majimu et Kinfumpa. C'est à ces gens-là qui sont affectés. Il y a aussi des petites routes de villages agricoles. L'attente pour l'exécution n'est fait que se prolonger. Les raisons sont aussi nombreuses. Il y a toujours des commissions. Maintenant, on s'est retrouvé que ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent dans plusieurs commissions. C'est là où il y a blocage. Il y a certaines structures là où on peut avoir même les gens qui sont impactés. Mais ils ne se retrouvent pas dans ces commissions. Au sein de la communauté, bien sûr, il s'est prévu qu'on ait quand même des responsables de la communauté, entre autres du côté Abelou et du côté Sempia. Mais là aussi, il y a un problème. C'est pourquoi il y a toujours blocage. Dans l'hypothèse où le cahier des charges serait exécuté, cela contribuerait à accroître notamment les taux d'accès à l'éducation. Un tableau qui serait positif pour Sakania, qui a les ambitions de devenir une ville.